Bonjour ou bonsoir, voilà ma deuxième présentation. C'est sur nos premiers pas dans l'utilisation de Classroom dans le cadre de l'environnement de l'ISAE-CNAB-Liban et du domaine ISAE-EDU-LV. Donc cette présentation, elle sera particulièrement adaptée, elle va concerner les chefs de département, les coordinateurs et les enseignants. Donc on pourra utiliser la Classroom, par exemple dans le cadre de la coordination où il y aura le coordinateur et les autres enseignants de la matière dans un premier lieu et si vous trouvez que tout va bien, vous pourrez inviter vos auditeurs pour qu'ils suivent le cours que vous êtes en train de préparer en collaboration ensemble. Voilà, donc ça c'est la présentation du public. L'objectif que je me propose actuellement, c'est uniquement de vous montrer la prise en main de cet outil. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les possibilités de ce produit. Nous allons voir comment créer la classe, inviter des auditeurs, commencer à transmettre nos premiers cours. Je me limite à cette partie pour l'instant. Donc on va commencer par se connecter à la Classroom. Donc l'adresse, c'est Classroom, is-a-e-e-d-u-l-b. On va créer notre première classe virtuelle et on va inviter des auditeurs à suivre notre cours, en tout cas à accéder à cette classe virtuelle. Nous verrons qu'il y a deux méthodes pour inviter des participants. Ça peut être un mot-clé que vous diffusez, soit par e-mail, soit dans votre classe en présentiel, en disant « vous pouvez suivre mon cours » en mettant cette clé. ou bien vous allez faire une invitation avec la liste d'e-mails de vos auditeurs. Là, je vous montrerai aussi une manière d'inviter facile à l'ensemble de votre classe, en particulier si votre classe est très grande. S'il y a une centaine d'élèves, vous n'allez pas poser 100 e-mails dans l'invitation, surtout comment les trouver. Donc, je vais vous montrer l'outil qui existe dans le système d'information, lui, pour récupérer les e-mails d'une classe. Le support, justement, de ce qu'on est en train de faire ici, il sera disponible dans la Classroom que nous allons créer ensemble. Bien sûr, au moment de cette vidéo, elle est encore vide, la Classroom, mais je vais l'enrichir au fil du temps, et en particulier si vous y inscrivez. La vidéo qui est là, que vous êtes en train d'écouter, et les slides qui sont disponibles et que vous êtes en train de lire en même temps que ma présentation. Donc, j'utilise le produit du Google Drive, qui est le Google Slide, avec mon compte ISAE-EDULB, et je pourrai le partager avec vous, et vous pourrez avoir accès à ces slides, et on pourra collaborer ensemble. Ça, ce sera une autre présentation, l'utilisation de Google Drive. Donc, on va commencer par aller à classroom.isae.edu.lb ? Merci.